On est tous pareils, on n'a pas forcément beaucoup de temps. C'est probablement la première lecture du matin. Les articles sont relativement courts, plutôt précis, et donc ça permet d'aller directement à l'essentiel. Je l'utilise de façon quotidienne. L'agence API existe depuis 32 ans, elle est basée à Nantes. Son métier, à savoir la couverture de l'information économique sur deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. On a ici chez API à peu près 3000 destinataires du fil API qui est diffusé chaque jour. L'agence API va s'intéresser vraiment au business, c'est-à-dire aux investissements, aux levées de fonds, aux entreprises qui vont créer des annexes, des usines, etc. dans tel site. Et la façon d'écrire des journalistes API, elle est assez précise, elle est assez découpée. C'est-à-dire que ce sont des articles qui sont plutôt courts, plutôt factuels, qui vont droit au but avec un titre qui va être plus informatif qu'incitatif par rapport à ce qu'on peut rencontrer au sein du groupe West France. C'est une équipe, on est une quinzaine de personnes ici chez API. Il y a des journalistes, évidemment, qui sont présents à la fois à Nantes, mais aussi physiquement dans la Sarthe, en Lignée-Vilaine et dans le Finistère. Il y a aussi dans cette agence un service documentation. Trois personnes qui, chaque jour, justement, mettent à jour les fiches qui sont liées aux dirigeants, aux entreprises. Il y a également le service commercial. Trois personnes qui s'occupent des abonnements chaque jour, qui vont prendre des rendez-vous, qui vont prospecter. Donc tout ça, ça se fait au quotidien. Et puis moi, pour m'assister dans les démarches administratives, j'ai également une directrice comptable et financière. Avec une promesse de fournir tous les jours une vingtaine d'informations à nos abonnés qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs. Être capable de parler des entreprises sans faire leur communication, et c'est un vrai défi. C'est un travail au quotidien d'aller au contact des dirigeants, de leur montrer ce qu'on fait, de nos spécificités. De l'info fiable, courte, qui est utile à leur entreprise aussi, qui est utile aussi à leur business. Ce qu'on souhaite à West France en matière d'économie, c'est d'avoir une marque forte qui repose sur deux piliers, de l'info utile au business. Le deuxième pilier, ça va être West France Entreprises, la marque servicielle qui va incarner le monde des entreprises par des récits, des success stories, des interviews, des formats beaucoup plus longs. Donc en termes de positionnement, on a ces deux piliers-là qui vont fonctionner désormais à West France. Sous-titrage ST' 501